... Roger Faligo et André Bernicaud, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre événement. Ils ont des chapeaux ronds qui recensent toutes les paroles un peu malheureuses concernant les Bretons. Alors bon, dire toutes, non, absolument pas. On en a relevé 320, c'est déjà beaucoup. On a choisi ce qui était sur cinq siècles des choses très marquantes. On l'a fait de façon thématique, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien du pays breton, des touristes, de la culture, des femmes bretonnes qui sont particulièrement maltraitées, etc. Et ce sont des bons mots, mais surtout des choses très malheureuses qui ont été dites sur la Bretagne. Et nous voulions les recenser pour que les Bretons, mais aussi les non-Bretons sachent qu'il y a là une attitude qui est assez particulière. Et ça, c'est vrai jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'au président sortant et sorti récemment, qui disait encore des choses abominables sur la Bretagne. Alors est-ce qu'il y a une spécificité bretonne à ce niveau-là ? Est-ce qu'on a plus médis sur les Bretons que sur les Corses, les Basques, les Occitans, etc. ? Il semblerait que oui. Dans la mesure où la Bretagne a été unie, a eu un traité d'union avec la France, quelque part, il a fallu dévaloriser à la fois la culture bretonne, la langue bretonne et la population. Et il semblerait, on retrouve bien sûr encore ce pays basque, même en Alsace, des histoires similaires. Mais il semblerait quand même qu'il y ait une intensité de nivellement vers le bas vis-à-vis des Bretons. Il semble privilégié dans ce domaine. Alors maintenant, la loi est assez restrictive sur ce genre de bons mots, sur d'autres peuples, sur d'autres communautés. Est-ce qu'en Bretagne, il y a des paroles malheureuses qui auraient pu tomber sur le coup de la loi ? Je ne suis pas juriste, mais il est évident qu'il y a des choses qui ont été dites sur la population bretonne si elle avait été dite sur d'autres peuples. Et je ne souhaite pas que ce soit le cas, évidemment, d'Afrique, d'Asie, etc. Là, pour le coup, on aurait pu tomber sous les coups de racisme, de haine à l'égard d'autres citoyens. Et ça aurait été dommageable. Je vous donne un seul exemple, si vous permettez, qui est tout récent. C'est un journaliste très connu, un éditorialiste, rédacteur en chef d'un journal parisien, qui dit, par exemple, que les Bretons et les Basses sont un sous-peuple. C'est très malheureux comme mot. Quand Jean Geoffrèche dit que les Harkis sont des sous-hommes, immédiatement, il est harponné, et à juste titre, me semble-t-il, par la loi. Alors, est-ce qu'il y a, lors des dernières années, notamment sous la présidence Sarkozy, des paroles malheureuses qui ont été prononcées par la majorité comme par l'opposition ? Oui, c'est clair que dans notre livre, Ils ont des chapeaux ronds. On trouve des gens, malheureusement, de gauche, de droite, du centre, tout ce que vous voulez, et qui disent des choses... À vrai dire, la coupure politique gauche-droite ne joue pas tellement, c'est plutôt la façon dont on vit à l'intérieur de cet hexagone, de cet État français, selon qu'on est à Paris, et puis qu'ensuite c'est excentré. Alors bon, mais c'est vrai que ce qui est incompréhensible, c'est par contre, pendant la Ve République, il n'y a jamais eu un président de la République qui ait montré une telle hargne, une telle vindicte à l'égard de la population bretonne que le président Sarkozy. Alors il aurait été de gauche, on l'aurait épinglé pareil dans notre livre. Maintenant c'est vrai que, là on le montre, Nono, qui est un non-dessinateur, montre le président Sarkozy partant sous la musique des sonneurs bretons, et c'est vraiment, c'est représentant de ce qu'il a dit à plusieurs reprises contre les bretons. Voilà, c'était... C'est vrai qu'il a commencé son quinquennat de façon assez fracassante, en disant, voilà, j'en ai rien à faire des bretons, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... C'est pour ça qu'il a droit un petit peu à la couverture, parce que c'est quand même... Il est arrivé au sommet de l'État, même s'il n'était que candidat, lorsqu'il a sorti cette, je trouve, phrase magnifique, et plus que malheureuse. Alors maintenant, si vous voulez, c'est vrai que peut-être que dans 5 ans, on va refaire une réédition et qu'on aura un nouveau président qui sera en couverture de notre livre. Ceci étant, c'est vrai que c'est la première fois aussi sous la 5e République qu'il y a autant de représentants de Bretagne dans la structure gouvernementale. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça, chacun juge comme il veut, mais c'est vrai que c'est une nouveauté, malgré tout, depuis 1958, d'avoir à la fois des gens proches du nouveau président, et également de ministres qui sont en nombre important, donc, de Bretagne. Est-ce que ça sera mieux ? Tant mieux, souhaitons-le. Par ailleurs, ce même gouvernement dit qu'enfin, ils vont signer pour de vrai la charte sur la minorité des langues minoritaires. Donc, nous, on dit chiche, on cite, voilà, faisons-le. Après, on verra. Alors, est-ce qu'il y a, justement, une, comment dire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de choses avec les temps à venir, dans les temps à venir, avec le rapport, enfin, le projet de loi de Marie-Louise de Branchu qui doit être rendu, dans un contexte européen, avec des élections qui ont mis les indépendantistes en avant dans beaucoup de régions européennes, est-ce qu'on peut s'attendre à une recrudescence de ces mots malheureux à l'encontre des Bretons, comme à l'encontre des Basques ou des Corses, quoi ? C'est vrai qu'à partir du moment où il va y avoir une indépendance écossaise, il va y avoir un certain nombre de populations, de régions ou de nations, je dirais, européennes, qui prennent un peu le large par rapport aux structures habituelles au sein européen, il peut y avoir des gens qui se raidissent. Et les gens qui sont très ultra centralistes, etc., vont se raidir en disant, ça y est, c'est la fin du monde. Et puis, moi, je veux être optimiste. Je me dis, mais ça peut être tout à fait l'inverse aussi. Ça peut être que chacune des populations, avec ses propres cultures, etc., va au contraire permettre d'enrichir encore plus ce monde européen. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on ne le dit pas assez souvent, que, par exemple, le monde qui gravite autour de la langue bretonne, de la culture bretonne, etc., est également facteur génératrice d'emplois. Donc, du point de vue strictement économique, on le voit, si on prend le pays de Galles, par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des tas de domaines, que ce sont les médias, que ce sont la culture, le théâtre, etc., etc. Et donc, on pourrait dire que c'est quand même aussi un facteur avec lequel il faut compter. Nous avons aussi de l'espoir que, s'il se passe, par exemple, quelque chose en Catalogne, la France serait bien obligée d'évoluer face à ses minorités linguistiques. On voit très mal la Catalogne, voilà, et d'avoir la Catalogne Nord ne pas bouger. Donc, il se passera, inévitablement, il va se passer quelque chose. Donc, il y a vraiment des rêveurs. On n'avancera jamais avec des rêves comme ça. C'est une lectrice. Alors, il y a... C'est un livre qui suscite le débat, il faut bien voir, c'est fait pour ça. C'est un livre qui est fait pour, voilà, susciter le débat sur ce qu'est l'état de la Bretagne et l'état des relations entre la Bretagne et le reste du monde extérieur. On remarquera que cette lectrice est âgée et que beaucoup de jeunes ne voient pas les choses de la même façon. Oui, enfin, c'est pas seulement une question de génération. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, réfléchissent et que c'est un livre qui, à sa petite façon très modeste, essaye aussi de créer une réflexion. Encore une fois, pas uniquement chez les Bretons, mais aussi chez ceux qui ne le sont pas. Regardez tous ces gens qui adorent la Bretagne, qui viennent en vacances et qui se disent que c'est formidable et malgré tout, qui continuent à colporter certaines idées reçues sans le faire exprès, sur le temps, sur l'alcoolisme, sur ceci, cela. Donc, c'est pas mal aussi de rappeler que, voilà. Il y a peut-être une petite notion, quand même, de piqûre de rappel. Pas mal de Bretons ont occulté ou n'ont pas voulu prendre conscience de certaines analyses et c'est un peu le but aussi de notre ouvrage, de les réveiller. D'accord. Alors, il y a aussi un examen de conscience à faire chez nous. Roger Faligo, vous êtes galop. N'y a-t-il pas, parfois, une certaine médisance entre haut-breton et bas-breton, entre galop et bretonnant ? Il faut quand même relativiser les choses. Faligo, c'est un nom qui est effectivement de fougère, d'entrain. Bon, mais il faut remonter à plusieurs générations, dans mon cas. Je suis né en région parisienne. Par ailleurs, j'habite dans la presqu'île de Plugastel d'Aoulas. Donc, voilà, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que l'alliance avec André Bernicaud, que je connais depuis 30 ans, et le fait qu'on discutait souvent en disant « mais c'est curieux, toutes ces citations, ces mots qui se disent sur la Bretagne », on fait un parfait alliage, un attelage, à mon avis, entre effectivement la Haute et la Basse-Bretagne. Mais voilà, ça nous permet d'avoir, de dire « moi, je vais m'occuper de chercher les informations sur Victor Hugo et avec sa maîtresse, Juliette Drouet, à Fougères, et puis lui, il va connaître mieux toute l'histoire de Quimper, de Daoulas, dont il est originaire, etc. » D'accord. Mais je reconnais que on ignore un petit peu, les bas-bretons ignorent un petit peu la Haute-Bretagne. C'est bien dommage. Il y a tout un travail à faire là-dessus. J'en suis bien conscient. Tout à fait. Très bien, Roger Faligo et André Bernicaud, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on a tenu en deux minutes.